Je m'appelle Rosalice et je dessine la princesse Suyalis. Allons-y ! C'est parti avec l'application Procreate sur mon iPad Pro. Je dessine Sleepy Princess in Diamond Castle. Ma aujourd'hui, Oyasumi. A commencer par son regard si caractéristique, assez flegmatique. Une princesse un peu espiègle qui sait absolument tout faire, mais qui ne répond qu'à son envie de slow life. Pour ce qui est du chara-design, je voulais m'inspirer essentiellement de la version animée qui est une version très jolie et assez simplifiée sur les détails. Par exemple, vous voyez que la couronne, les traits sont tout droits. Mais vous allez voir quel ancrage je vais changer d'avis. C'est aussi le plaisir du dessin. Tu dessines grossièrement à un brouillon. Et puis après, au moment du trait définitif, si l'envie t'en prend, tu changes d'avis. Donc voilà, la couronne, je l'ai fait plus évolue. Il se trouve que dans la version originale manga, il y a beaucoup plus de détails que dans la version animée. Donc la couronne en particulier, ce n'est pas juste des traits et des courbes droites. Il y a des petits froufrous. Il y a une sensation de couture. Pareil au bout des manches. Mais sinon, pour tout le reste, j'ai gardé le charadesign animé. Ensuite, la magie du remplissage de couleurs. Ça, c'est trop bien dans l'appli Procreate. Je pense que je vous referai un gros tuto avec les nouvelles choses que j'ai appris à faire. Je continue d'évoluer avec cette application. Donc, j'ai pas mal travaillé le fond pour faire en sorte de détacher le personnage avec des nuances de violet et de mauve. Après, pour ce qui est de l'ombrage, en fait, j'ai gardé assez la simplicité de la version animée. C'est-à-dire juste un effet cellulo. Et pour tout ce qui est ombrage, plus dans mon style avec des couleurs plus doux, plus pastels et plus, comment dire, mélangés, je les ai quand même tracés, comme vous voyez. Mais après, j'ai réduit l'opacité quasiment à 5%. Comme si ça n'existait pas, en fait. Pareil, là, pour l'éclairage des cheveux. Mais voilà, je voulais que ça fasse animé. Un peu style Rosalice. Et voilà déjà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette illustration vous plaît. Comme d'habitude, retrouvez cette illustration sur mon site web rosalice.net. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501